Cette interview, tu dois absolument la regarder. Est-ce que vous pouvez comprendre l'opinion publique sur le fait que vous revendiquez une transparence, mais que derrière, vous n'avez pas envie qu'il y ait une enquête chez vous et... C'est faux. Tout à fait faux. Pour moi, c'est l'une des meilleures interviews de ces dernières années. Elle oppose Lu Shai, ambassadeur de la Chine en France, et la chaîne Thinkerview qui réalise plusieurs interviews avec des personnalités souvent liées au monde politique. Cette interview est bien plus profonde que ce que l'on croit. En effet, le point à soulever, c'est qu'elle oppose deux parties bien campées sur leur position, on a d'un côté la bien-pensance et l'arrogance du je-sais-t-on insupportable de l'Occident. On a le droit de faire la défensive, puisque... Est-ce que quand la Chine est en défensif, est-ce que la Chine écoute toujours les voix qui pourraient lui dire « Peut-être que c'est le mauvais chemin ». Les Occitantaux nous disent toujours « Ah, vous ne devez pas faire comme ça ». Et de l'autre, le manque de transparence et de mauvaise foi du système chinois. Pourquoi on ne peut pas aller faire une enquête chez vous ? Pourquoi il y a des bases de données de virus à caractère universitaire qui ont été enlevées de l'Internet ? Oui, c'est faux. Tout à fait faux. La Chine a déjà invité à deux reprises l'équipe d'experts de l'OMS. Ce que j'aimerais souligner, c'est quand même la qualité du journaliste, qu'on pourrait croire très rustre au premier regard. Mais si je veux dire en France que mon président est un con... C'est différent, c'est la différence. Et est-ce qu'en Chine, j'ai le droit de faire ça ? En Chine, on respecte la personne, les individus. Il n'y a pas de différence en Chine qu'en France ? Moi, Macron, il n'y a des différences. Moi, Macron, il ne va pas m'envoyer la police. Et qui a en fait permis, en étant très agressif, de mettre en difficulté son opposant, qui lui a répondu avec toute sa sagesse et a déjoué tous les pièges avec beaucoup de philosophie. Le fait de ne pas changer, vous comprenez ça pour une marque de respect ou pas ? On n'avait pas besoin de changer. On reste en parallèle. C'est bon. En Chine, on dit que les choses de ce monde se développent sans rivalité, comme les quatre saisons s'alternent sans contradiction. On peut aller de l'avant en parallèle sans se croiser. C'est bon ? Mais bien sûr, on peut faire des échanges. Cette interview m'a également permis de comprendre que peut-être que la Chine était victime d'un acharnement médiatique dans le but de la discréditer et de faire passer l'Occident comme le bon parti dans l'histoire. Alors si on reste muet, la Chine sera comme ce que décrit ou bien dépeint la presse occidentale. L'image dans la presse occidentale, c'est que la Chine, c'est quoi ? C'est un démon. C'est un criminel qui a causé la crise ou bien de la pandémie. Mais qu'au final, il n'y a peut-être ni méchant ni gentil, mais simplement deux idéologies, deux manières de voir totalement différentes. En tout cas, si tu veux voir l'interview, elle est totalement disponible sur la chaîne YouTube de Finkerville. Allez, à la prochaine.